Qu'est-ce t'en penses si j'allais voir un psy? Tu me le dis si tu te déranges? Je suis infirmière, sexologue. Je reçois des patients en consultation dans mon bureau. Moi, d'autres aveugles. Non, mais rien que pour comparer mon choc et moi, m'a gagné avec la mienne. C'est quand la dernière fois que vous avez fait la mort? Deux jours. Ensemble, je veux dire. Ma choc, Missy, a jamais eu d'orgasme. De mieux, ça serait vraiment de venir me voir à mon bureau. Une patiente est décédée par ma faute. On peut pas faire ce que moi, j'aime une fois. Je me suis rendu compte que j'en pouvais plus de ma blonde. Je veux pas finir ma vie en couple avec quelqu'un que j'aime. Qu'est-ce qui vous allume sexuellement? Si à four avec toute la communauté lesbienne de Montréal, je veux pas le savoir, OK? Surprise! Non, mais va falloir que je te charge de temps supplémentaire. Arrête de parler, Christophe, t'es la veille qui arrive. Si tu me dis que je vais mourir dans un jet privé en me faisant sucer par deux hôtesses de l'air russes aux grosses boules, je suis prête à crever demain matin. Oh, t'es la personne parfaite pour m'aider. T'es non-mineur, t'as un pénis, pis t'aimes les femmes. Je pense que vous vous sentez considérablement responsable du bien-être des autres, mais à force de vouloir épargner tout le monde, vous créez de la souffrance. Vous riez-tu de moi, le tabarnak? Mais c'est surbé un étalon à classer. Mais les consultations pendant les cours de cuisine, il va falloir quand même que tu me les payes. Non, mais c'est pas une consultation. Tu m'as demandé comment j'arrive. Pas le test. Je suis ici pour apprendre à faire de la pâte à tarte. C'est pas parce que je viens suivre un cours que c'est obligé d'être plate. Ça sera pas plate.